Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle séance du programme 66, 7 minutes chrono. Pour cette séance, vous avez besoin de deux petites bouteilles d'eau et d'une serviette. Voici les trois exercices de notre séance. Premier exercice, fente à genoux. On vient se placer devant la serviette, les bras tendus vers l'eau. On recule un pied vers l'arrière, on fléchit les jambes, on vient poser le genou sur la serviette. On pose l'autre genou, on prend appui sur un pied, l'autre pied et on revient en position debout. On alterne droite, gauche, droite, gauche et ensuite on inverse gauche, droite, gauche, droite. Les bras tendus vers le haut, on rentre le ventre, on aspire le nombril vers la colonne. On pose un genou sur la serviette, droite, gauche, droite, gauche. Ça correspond à une répétition et ensuite on enchaîne. Gauche, droite, gauche et droite. Ça, c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, élévation bassin et extension triceps. Bien les pieds posés au sol, à une distance confortable des fessiers. Les pieds écartés, largeur des hanches. On a les bras tendus vers le haut, les paumes de main face à face. Épaules basses et loin des oreilles. On rentre le ventre, on contracte les fessiers, on prend bien appui sur les pieds, on monte le bassin vers le haut, on fléchit les bras et on amène les bouteilles près des oreilles. On redescend le bassin vers le bas et on tend les bras. En fléchissant les bras, on fait l'action à ne pas écarter les coudes. On garde les coudes serrés comme si on maintenait un ballon de basket entre les coudes. On monte le bassin, on fléchit les bras, des bouteilles près des oreilles, on tend les bras et on repose les fesses au sol. En montant le bassin, on essaye de monter le plus haut possible en gardant les omoplates au sol. On aligne genoux, hanches, épaules sur la même ligne, on pousse et on descend. Troisième exercice, en position de gainage avec une bouteille juste à côté de soi. Soit genoux au sol, soit jambes tendues. On vient chercher la bouteille, on passe-passe, on la passe sous le corps, on reprend appui sur les coudes. On vient chercher la bouteille avec l'autre main, on la passe sous les corps et on reprend appui sur les coudes. Option, jambes tendues. Dans le mouvement, on essaye de garder les hanches parallèles au sol, c'est-à-dire on essaye de ne pas twister au niveau des hanches. Si vous décollez les genoux du sol, faites attention à ne pas trop avoir les fesses en l'air. On commencera bien sûr avec le genou au sol. Fente à genoux, décompose les genoux au sol, cela correspond à une répétition. Élévation de bassin, extension de triceps, dès qu'on monte le bassin vers l'eau, cela correspond à une répétition. Passe-passe en gainage, dès qu'on passe la bouteille sous le corps, cela correspond à une répétition. Donc 7 répétitions pour chaque exercice, 7 minutes d'entraînement. Je vous attends dans la prochaine vidéo. On fait un petit échauffement ensemble et on attaque la séance. A tout de suite. Avant d'attaquer les 7 minutes, je vous propose d'effectuer quelques répétitions, donc 3 exercices pour s'échauffer. On vient se placer devant la serviette. On attrape les bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau au-dessus de la tête. On descend le genou droit au sol. Le genou gauche. On maintient un bon gainage. On pose le pied droit au sol et on pousse. On revient se remettre en position debout. On change de jambe. C'est-à-dire ici, on va démarrer avec la jambe gauche. Genou gauche au sol. Genou droit. Pied gauche. Pied droit. Et en inverse. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Si cela fait mal au genou, vous prenez une serrette un peu plus épaisse. Ou alors, pour la replier, encore une fois, vous pouvez prendre un petit mousse. Des fois, un coussin. On contrôle dans tous les cas la descente. Ne descendez pas trop brusquement. Prends bien un puits. On contrôle. Et on se redresse. Maintenez un bon gainage au niveau de la taille. La taille serrée. Le nombré, le rentré. Allez, encore deux répétitions. Parfait. Deuxième exercice. On vient se placer, coucher sur le dos. Les pieds posés au sol à une distance confortable des fesses. L'écartement des pieds. Largeur des hanches. Les bouteilles d'eau vers l'eau. Épaules basses. Loin des oreilles. On monte le bassin le plus haut possible. On fléchit les bras. Les coudes restent au-dessus des épaules. On redescend le bassin et on tend les bras. On fléchit. Et on monte le bassin. N'oubliez pas, gardez les coudes serrés. On n'écarte pas les coudes sur le côté. On descend bien les bouteilles d'eau. Près des oreilles. Allez, contractez bien les fessiers. Montez bien le bassin. Allez, encore deux répétitions. Parfait. On vient se placer tout de suite en gainage. Donc, on appuie ici sur les coudes. On repousse bien le sol avec les coudes. On ne se place pas à quatre pattes. Avancer le bassin vers l'avant. On a une bouteille d'eau juste à côté. À côté. Eh bien, sur le côté gauche. On vient chercher la bouteille d'eau avec la main droite. On la passe sous le corps et on repose le coude. On se stabilise. On vient chercher avec le bras gauche. On la passe sous le corps et on se stabilise. On commence bien sûr avec les genoux au sol. L'option la plus facile. Avancez bien le bassin. Vous pouvez même carrément venir poser le bas des cuisses au sol. Là, on est vraiment en appui sur la partie basse des cuisses. On a le nombril rentré. Donc, aspirez le nombril vers la colonne. On resserre la taille à 30%. On aspire le nombril vers la colonne. Dos neutre. Là. On repousse bien le sol avec les coudes. Passe-passe. On atteint droite et gauche. Allez. La dernière passe-passe à droite et à gauche. Parfait. Bien. Vantage nous cette répétition. Montée de bassin, sept répétitions. Passe-passe, sept répétitions. C'est parti. Sept minutes chrono. Moi, je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes en forme. On démarre dans cinq secondes. Attrapez vos bouteilles d'eau. Fente à genoux. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez. On y va. Allez. Sept répétitions ici. Un. Deux. On fait les premiers tours ensemble. Et puis après, essayez de trouver votre rythme. Trois. Quatre. Cinq. Six. On regarde loin devant. Et sept. Allez. Tout de suite sur le dos. On monte le bassin. On fléchit les bras. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On repart pour un tour. On repart pour un tour. Fente. À genoux. Deuxième tour. Allez. Ventre scellé. On repart pour un tour. Allez. On monte le bassin un peu au possible. bassin fixe ici dans le passe-passe Allez, on accélère un peu deuxième phase On prend quand même toujours la descente On pose les genoux délicatement au sol On peut commencer les jambes tendues, faire deux ou trois répétitions et ensuite poser les genoux au sol et terminer les trois ou quatre répétitions. On prend les genoux délicatement sur les genoux délicatement. On prend les genoux délicatement sur les genoux délicatement. C'est bon. Dans le passe-passe, plus on va écarter les jambes, bien sûr, plus on aura d'équilibre, moins on va écarter les jambes, plus l'exercice sera difficile. Choisissez bien vos options, soit jambes écartées, jambes très écartées, ou alors pieds serrés, pour une option plus difficile. Allez, fast-trong, on accélère. C'est bon, c'est bon. 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 Allez, 40 secondes. Allez. Allez. T'est bon. Générique. T'ap. C'est bon. T'ap. 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 Super séance, bon entraînement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions, vous vous posez également. Et oui, à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501